Allez c'est reparti pour la bugger ! Salut la team youtube, bonjour, bienvenue ! On en a pas encore terminé avec la grande bataille de l'hiver, aujourd'hui on est en présence du fresh start. Je vous avais posé la question justement si sur le bilan des 100 runs de mon compte principal, si ça vous chauffait, de voir un petit peu comment ça allait se passer avec le fresh start. Certains se sont montrés favorables à l'idée, donc bah pourquoi pas, on va s'y coller aujourd'hui. Sauf que par contre, on va faire une petite bidouille, on va faire une petite manip. Je vais pas lancer des runs directement depuis mon fresh start. En fait ce qui va se passer, c'est que je vais demander à mon groupe, directement sur mon main compte cette fois-ci, de nous rejoindre. Donc c'est mon main compte qui va ouvrir les rooms justement pour la run, et du coup le fresh start va venir se glisser dans les 4 joueurs possibles, et les autres places disponibles du coup seront remplies soit par des membres de mon groupe, ou des personnes aléatoires si je dois ouvrir le groupe. Voilà donc cette fois-ci, on va bien faire en sorte que les deux comptes soient bien avec des persos éligibles à la run. Et là on a Leon Roll qui nous rejoint direct avec une Yachiru de cette année, bonus 50, ça fait plaisir, donc là on part déjà sur 100% de taux d'augmentation. Du coup ça nous donnera l'occasion de voir si effectivement la RNG a un petit peu plus pitié, on va dire des nouveaux comptes que des plus anciens concernant justement l'apparition des extra stage 1. Pour ma part sur le fresh start j'ai pris le choix de mettre la Inamori Halloween de cette année, pour une raison toute simple, c'est qu'elle a une compétence qui malgré tout va nous être un petit peu utile quand même, le potion de l'inconnaissance plus 10, ça fait toujours plaisir, il y a des larmes en plus, ça fait du drop additionnel. Allez, ça part, on lance depuis le main compte et en avant la musique. Du coup là c'est la première run du fresh start, donc forcément je peux pas encore déclencher le x5, on verra au fur et à mesure. Alors on va mettre le main compte en auto, pendant que je vais jouer l'autre compte par contre à la mano. Ouais bon, quoi que je pourrais tout mettre en automatique je pense. Ouais à mon avis je vais tout mettre en auto. J'ai pas voulu mettre Inamori en automatique parce que c'est que le perso, bon il a un build qui a pas été forcément bien bossé pour l'instant. Le manque encore une fois de pinceau mais on y croit fort avec l'arrivée des prochains extrêmes co-up. Et surtout là j'ai vraiment joué d'un gros coup de déchattes mais monstrueuses. Tout à l'heure j'ai lancé une x100 pour faire un re-roll sur un objet avec des pinceaux justement. Et x100 ça m'a rien donné, vraiment c'est très très rare que sur une roll x100 que je ne droppe rien du tout. C'était assez hallucinant. Bon alors attends, il faut que je switch sur le main compte pour lancer l'attaque spéciale, paf et ça dégage. Oui bon je pense que vu la performance des persos, même mon main compte il a pas perdu un seul HP. Ouais bah je vais tout mettre en automatique je pense. Ce serait cool n'empêche que le fresh start arrive à dropper des gros stacks de ressources un peu énervées là. Ça ça lui ferait du bien ça m'empêche. Bon là pour l'instant il y a que les petites potes mais même ça, même ça je prends clairement. Voilà cette fois on peut lancer les x5 donc on y va. Ouais là ça va être la même difficulté pour pouvoir créer des rooms avec 200% d'extra stage, ça va être compliqué à dos. Clairement la loterie de noël j'époule sur aucun des comptes donc clairement forcément ça risque d'être compliqué. Alors si je mets tout en auto là comment ça se passe, je vais voir un peu là. Est-ce qu'ils sont en auto les autres ? Non les autres sont pas en auto. Les autres sont AFK, d'accord. On va peut-être pas laisser Inamori devant quand même, ça va peut-être se voir au bout d'un moment. Ah 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 le décès d'Inamori en direct. Non c'est bon, c'est bon ça va ça se passe. Bon c'est un peu bête parce que du coup elle a de la perf donc bah plus perf. Oh passe ton attaque spéciale nom de dieu. Putain mais le troll quoi. Passe ta spé bordel ! Voilà tout ça pour faire ça, ça valait du coup. Tiens voilà. Bon c'est pour la vanne bien sûr, autant profiter des belles cinématiques que l'on a sur les attaques spéciales de nos persos. Mais non on a pas le temps, il faut enchaîner mon dieu, tu crois que j'ai la journée moi. Alors comment ça s'est passé ? Yes, un cône. Bah d'ailleurs ça tombe bien parce que ce cône là je l'avais pas sur le fresh start donc bah voilà maintenant je l'ai. Bah il me semble que je l'avais pas, non non je l'avais pas. Et cristaux, ouais bon. Ça ressemble un peu trop pour l'instant aux runs qu'on avait sur le main compte. Bon après c'est les premiers runs, on va pas non plus hurler trop vite. Ah dommage le joueur qui avait le Ichigo là juste avant il est rentré dans la room, il avait un Grimjo saisonnier. T'aurais pu le garder en fait mec. Ou meuf, peu importe. Allez, c'est une nouvelle run qui se termine. Bon finalement ça s'est mieux passé que je l'aurais cru. Bon après encore une fois l'événement est pas spécialement compliqué non plus. Il a pas été prévu pour être compliqué à réaliser. Alors du côté du fresh start comment ça s'est passé ? Tac, allez, next, allez. Des petits popos là ? Bon bah les popos classiques hein. Encore une fois c'est des stocks qu'on se génère nous. Un nouveau cône, des grands cristaux. Alors les grands cristaux d'XP je vais vraiment pas cracher sur le fait qu'ils tombent. Parce que ça reste un fresh compte mine de rien. Donc bah ça est toujours intéressant de les avoir ces cristaux là. Puis même après d'une manière générale même si les stacks de cristaux et de gem sont très petits. Je me dis qu'en enchaînant les runs par dizaines, par centaines. Bon au bout d'un moment on finira quand même par gonfler un peu les stocks quoi. Mais heureusement qu'il y a ça. Sinon bah là y'a pas grand chose d'autre. Ah le fangin qui déboule avec une mille à rose. Ah j'ai pas l'impression qu'il époule non plus sur la bannière de cette année. Ah et on a une erreur de signal. Commence bien. Bon bah finalement on va partir à 3 hein. Dommage. Sinon à côté de ça j'ai quand même refait quelques petites runs en off depuis mon main compte justement. J'y arrive pas. Moi j'ai des gens qui me pinguent sur Twitter avec des stacks de 800 potions classiques. Mais moi de mon côté je droppe rien. J'ai peut-être refait allez peut-être une cinquantaine, une soixantaine de runs. Pas de pinceau, pas de rouleau, pas de gros stack de potions. Rien vraiment le néant absolu. Donc du coup je vous dis clairement j'ai give up. Je veux dire pour le temps que je passe dedans. Vu le nombre de tickets que j'ai passé dans l'event en main compte. Autant que j'arrive à farmer pardon les espaces de transmission. Au moins je serais sûr de dropper quelque chose. Et certainement de manière plus rentable. Ah mon fangin qui me dit monter la freeze. Bah super. GG téléphone. Allez ça part pour cette run également. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Bon les stacks de potions classiques. Toujours du classique. Ah quelques gros stacks de cristaux. Ok ouais. Les cristaux d'expérience veux-tu en voilà. Ouais. Ah les cristaux surprises qui font plaisir. Mais les gros stacks de potions toujours pas. Terrible. Aïe terrible. Bon on va lancer la run mais on a une personne qui nous join sans perso saisonnier. Bon au moins c'est la garantie que ça passera très facilement à travers les mobs. Mais malheureusement bon en termes d'efficacité d'apparition des extra stage c'est compliqué. Là vraiment c'est la grosse difficulté. C'est vraiment de pouvoir réunir une team avec 200% de drop. Enfin de chance supplémentaire d'extra stage. C'est un truc même avec les runs additionnels que j'ai fait sur mon main compte en off. Enfin c'est un cas de figure que j'ai jamais 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 réussi à reproduire. Dans le meilleur des cas il y avait deux persos 50%. Après on a du meublé avec des 25%. Donc dans le meilleur des cas j'ai juste réussi à lancer quelques rares runs avec un maximum de 150%. Mais alors plus de 150 et le 200 ça n'est jamais arrivé. Et pourtant c'est pas faute d'essayer de m'organiser. Je veux dire j'essaie de m'organiser mon groupe etc. J'essaie parfois de lancer des runs de manière aléatoire à des heures différentes. Pour essayer de toucher un autre public de joueurs on va dire. Mais non il n'y a rien à faire. C'est tout le temps des runs avec un maximum de 150% de chance de drop. Ah bah tiens justement on va là un extra stage. Oh mais c'est un petit ça. Ah quoique attends il y avait 4 mobs. Attends ils étaient 4 ? J'ai pas fait gaffe c'est passé vite. Ok bon ça se termine mais j'ai pas fait gaffe vraiment à l'extra stage là. Bon d'ailleurs je suis en train de me dire j'ai un café cœur froidi là. Petit café au lait d'amande là ça serait dommage de le perdre. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Ah ! Oh ! Le voici le voilà. Et puis alors là on n'a pas fait les choses qu'à moitié ici. 2000 grands cristaux d'XP, 800 potions tech, 16 pinceaux. Enfin ! GG le jeu ! GG ! Et là on en est à quoi ? 15-20 runs sur le fresh start ? Bravo ! Donc du coup ça veut dire que voilà exactement le main compte a profité également de la même run. Bravo ! Le GG enfin ! On n'y croyait plus. Oh une volonté du Oggyoku. Oh là là attention exceptionnel. Ah là le jeu il a tout donné là. Là ça y est là. Regardez le mien cet extra stage là parce que je s'ai pas dit qu'on le revoit de sitôt. Voilà bah j'ai à peine eu le temps de faire rejoindre le fresh start que tout le monde est déjà là. Bonjour ! Oh putain c'est quoi ce blaze encore ? Mais vraiment mais putain ! Faites un effort ! Ah mais si je sais qui c'est en plus mais je suis teuteux moi il a le même blaze sur Discord. Mais bon je sais qui c'est qui est derrière ce blaze en plus. Je connais la personne mais c'est toujours une surprise de voir ce genre de blaze sur... Bon bref laissez tomber. Allez ça part. Au moins il y a un perso bonus 50. Ça fait plaisir. Donc là du coup on part avec 125%. Et c'est pour dire quand même on est passé avec une run 75% on a réussi à avoir un extra stage. Et moi même mes runs à 150% en off ça passait pas. Comme quoi des fois l'aléatoire c'est vraiment du full pif. Bon cette fois-ci on avait 50% de probas supplémentaires. Quand même ! On devrait réussir à faire quelque chose là. Qu'est-ce que ça raconte ? Bon de toute façon il n'y a pas d'extra stage sur la première run. Enfin sur la première run on l'a vu de toute façon. Peut-être sur les autres. Ok non rien. 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 Bah non rien que dalle. Je déconne qu'à moitié quand je disais que de toute façon ce gros extra stage qu'on a eu à l'instant on va peut-être pas le revoir de si tôt. Par contre j'ai pas vu les extra stage encore avec tous les messages comme on voit sur Twitter. J'ai pas vu les gros extra stage ultra vénère comme il y avait pendant un temps. On pouvait gagner des milliers de potions. Vous savez les fameux stacks de 7777 potions. Enfin il y avait des gros stacks de fous furieux. J'ai pas vu ça cette année encore arriver. Je sais même pas si c'est possible. Pour l'instant j'ai vu pas mal de screen avec des stacks à 800 potions. Mais vous pour l'instant vous avez droppé quoi ? C'est quoi vraiment le plus gros ? La plus grosse run ? Vraiment celle qui vous a vraiment mais ralasse comme jamais. Ça vous a donné quoi ? Parce que alors là moi clairement celle qu'on vient de voir là tout à l'heure c'était la meilleure. De tous mes tries. Vraiment c'était la meilleure et de loin. J'espère quand même que vous avez réussi à faire aussi bien si ce n'est mieux. Bon si j'oublie de lancer les invitations de groupe forcément les loulous ils sont pas prêts de me rejoindre. Allez ça part. 100%. On est sur 4 persos 25. Let's go. Et c'est une nouvelle run qui se termine. Allez 4 secondes avant de savoir ce qui va nous somber dessus. C'est sérieux les cadavres j'empêche. Parce que là le temps que je quitte cet écran. Dites vous que moi mon main compte il est déjà en train de m'afficher les récompenses de run. Alors on a pas eu d'extra stage sur la première run. Qu'est-ce qu'on a eu sur les autres ? On a quand même quelques petits stacks de potions qui se font au fur et à mesure. C'est toujours très bon à prendre. Même sur un fresh start comme ça je faisais un peu plus la tronche sur mon main compte. Mais sur le fresh start vraiment j'apprécie. Ah c'est beau ça rejoint vite. Bon franchement le fresh start serait davantage compétitif. Je pense qu'on lui ferait une place dans mon groupe clairement. On a une personne qui nous a annoncé qu'il préférait stopper pour le moment. Donc clairement on va avoir une place qui va se libérer dans un avenir assez proche. Peut-être courant janvier. Donc si le fresh start avait été compétitif on aurait pu le faire rentrer je pense. Au moins il aurait pu profiter de tous les petits bonus de groupe et compagnie. Mais là il est à un stade trop embryonnaire on va dire en termes de performance. Pour se permettre de pouvoir se caler au milieu des autres joueurs qui composent le groupe. Là c'est compliqué pour l'instant. Allez nouvelle run qui se termine également. Donc là aussi pas d'extra stage pendant la première run qui s'est jouée. Donc on va voir si on en a eu une autre sur les runs suivantes. On ne sait jamais. Alors ça a donné quoi ? Alors les potions, les machins, les billes du locker. Ouais, 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 bah non, toujours pas. Allez ça repart. Bon là pour l'instant on est sur du 100% d'extra stage en plus. Bon, un défaut de pouvoir mieux faire on va se contenter de ça. Allez c'est la fin d'une nouvelle run. On continue et on voit ce que ça donne sur celle-ci. Tac, tac. Alors, pas d'extra stage encore une fois sur la première. Et sur les suivantes, bah ça n'a pas l'air d'être mieux. Eh mais franchement je ne déconne qu'à moitié. Ah, ah, une petite volonté du Oggyoku cadeau, ça fait plaisir. Enfin bref, j'en ai plus de 2500 sur ce compte, c'est pas comme si ça allait être vraiment utile. Bon, Inamori au tapis, pas grave. Ça a quand même fait une run qui s'est terminée, hein, voilà, pas grave. Bon, toujours pas d'extra stage pendant la première run. On va voir si les autres ont été un peu plus gâtés. Alors ça dit quoi, la deuxième, non ? Ah, un autre cone, ok. Là non plus, rien non plus. Rien de rien. Putain mais le taux d'apparition, alors je sais qu'on n'est pas sur une room 200%, mais le taux d'apparition il est vraiment minable, c'est un truc de fou. Ah, là par contre, en musée en petit, ah non ! Il y a trois autres persos derrière. Oh, 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 alors peut-être qu'on aura quelque chose de plutôt goldé à la fin. Il y avait un petit holo nul au départ, suivi de trois autres persos vrais, on va dire, trois vrais persos derrière. Peut-être qu'il peut se passer des choses cool. Là, encore une fois, ça a été assez vite, j'ai pas vu les drops que du coup on a pu obtenir dans le coin supérieur droit de l'écran. On va voir ce qu'il va nous donner le récap. Alors, vas-y, vas-y, montre-moi un petit peu, là, qu'est-ce qu'on a eu de beau, là ? Pef ! Alors, oh, ah, oh, ben voilà, enfin ! On continue, c'est pas le même que tout à l'heure, mais ça reste quand même très appréciable. 889 larmes vitesse, 888 potions arc-en-ciel, un Ogyouku, les stacks de potions classiques, mais aussi deux pinceaux de réécriture affûtés. Enfin, ils sont là, ça fait plaisir. Est-ce qu'à tous voisins, il y en a d'autres ? Non, je pensais pas revoir un extra stage avant la fin de cette série de run, quand même. Oh, ah ben, voilà, un autre, ok. Il y a eu un effort de fait sur la quête 5 avec 800 cristaux d'XP, donc c'est ok, ça se prend également. Ça, sur mon main compte, c'est le genre de loot, j'en ai rien à cirer. Mais clairement, sur le fresh start, les cristaux d'XP, ça a tendance à partir très très vite. Donc ouais, ça, c'est cool, voilà. Bon, de ce que j'ai vu à l'instant, là, on a fait plus de la moitié des runs. On sait bien, ça avance tout doucement. Ok, donc, nouvelle run qui se termine, donc une run, par contre, sans extra stage sur la première run, justement. Et on va voir si toutefois, il y en a eu d'autres qui sont apparus sur les runs suivantes. Sur la deuxième, non, il n'y a que dalle, troisième que dalle, quatrième, rien de précis, et la cinquième, pareil, bon, que dalle. Cependant, sur le main compte, étant donné que j'ai le pass Brave Souls à Gogo, donc du coup, lorsque je lance une fois 5, en réalité, il y a 6 runs qui partent, et bien sur la sixième run, il y a eu un petit extra stage avec quelques bonus de cristaux supplémentaires. Et donc, c'est une run qui se termine à nouveau, pas d'extra stage toujours sur la première run, cette fois-ci, mais par contre, les autres, qu'est-ce que ça nous raconte ? Un petit cristaux d'XP, ok, des potions, encore des potions, mais ça, c'est notre stock à nous. C'est notre drop à nous, tout ça, ouais, non, non, rien de particulier, encore une fois, allez, on réessaye. Ok, on a une personne du groupe en moins, mais du coup, on a une personne aléatoire qui nous rejoint, avec une Nelliel de cette année, donc du coup, on prend un petit boost de 50% au lieu de 25%, ça fait toujours plaisir. Au moins, cette fois-ci, on fera une run à 125% au lieu de 100%. Nouvelle fin de run, pas d'extra stage. On va voir si le 125% nous apportait davantage chance après sur les autres runs. Nope, 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 ah, on a les petits cristaux surprises, mais non. Globalement, c'est non. Alors, le quatrième membre aléatoire qui nous rejoint, du coup, n'a pas de perso saisonnier, donc on est sur une run à 75%, mais tout à l'heure, la run à 75% nous apportait plutôt chance, puisque c'était l'arrivée du premier extra stage, alors est-ce qu'on réitère l'exploit ? On va voir. Et encore une run qui se termine, on a perdu entre-temps, malheureusement, notre quatrième membre aléatoire. Bon, de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose, puisque le perso n'était pas considéré comme bonus, donc d'une manière ou d'une autre, c'est comme si on avait lancé uniquement à 3 entre nous. Alors, ça a donné quoi, cependant ? Bon, pas d'extra stage, j'en avais vu sur la première, mais un petit cône, bon, voilà, admettons. Ce qui me fait bien rire, cependant, ça va être de me dire que le premier perso spé 5 de ce fresh start, ça va être un cône 5 étoiles du pif. Je trouve ça assez hilarant dans l'idée. Mais sinon, dans le reste, il ne s'est rien passé de bien fou, malheureusement. Voilà, et du coup, on a un nouveau membre de la guilde qui nous rejoint avec une magnifique... Qu'est-ce qu'elle est belle, cette rookia, incroyable. Petite rookia parasol, nice. Si un jour c'est rookia, dans le même esprit que la capitaine qui vous voyez derrière moi, si jamais c'est rookia parasol, elle sort en résine, et que je peux la mettre là, qu'elle est commandable et tout, mais je y enclise toute ma vie dessus, que les choses soient claires. Alors, est-ce que 25% de plus ? Au niveau des probas, ça va nous faire du bien sur les extra stage. En tout cas, ça n'a pas été le cas sur la première run. On va voir ce qu'il en est sur les runs suivantes. Non, 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 ouais, ok, merci pour les petits cadeaux, mais ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas dingo tout ça, c'est pas dingo. Ah, là, par contre, ça fait plaisir, là. Alors, attends, ah, j'ai pas eu le temps de voir, zut. Ah, en même temps, j'ai le retour de mon main compte, j'ai pas pu voir ce que ça donnait. Mais ça avait l'air d'être un petit, celui-là, par contre. Mais au moins un extra stage, ça fait quand même plaisir. Ben, il n'y a plus qu'à voir ce qu'il nous a droppé, celui-ci. Alors, voyons voir. Ah oui, d'accord, c'était vraiment le petit anecdotique, avec 80 grands cristaux, d'accord, très bien, bon. C'est toujours... Oh, ah, oh, cependant, cependant, run 3. Ah, oui, d'accord, mais c'est encore que des cristaux, mais bon, et voilà, il y a quand même 800 cristaux qui sont tombés. Ok, encore 80 ici, bon, d'accord. Ouais, c'est une run full cristaux d'XP, quoi. Bon, c'est pas plus mal, quelque part, puisque les stocks de cristaux sur le fresh start ont été quand même pas mal menés ces derniers temps. Donc, c'est pas plus mal, finalement, que je puisse renflouer un petit peu les caisses comme ça. Allez, on arrive sur la fin, là. C'est les quelques dernières runs qui sont en train de partir. On a encore la proba... Ah, petit, ouais, bon, quelques cristaux. Voilà, j'allais dire qu'on a encore une petite proba de faire tomber des extra stage. Ne sait-on jamais si on a un autre gros vénère forcément mieux loti, hein, même sur la base de la sixième run. Heureusement, quelque part, que le main compte est affilié aux autres personnes qui rejoignent avec nous. On a les bonus de groupe, plus nos petits stacks de potions qu'on se crée nous-mêmes. Mais sinon, en dehors de ça, c'est pas dingue, c'est pas dingue non plus, hein. Là, il va nous rester une petite quinzaine de runs à réaliser, donc, bon, bah, ça va se faire tranquillement, quoi. Ça refait un peu de pognon, en même temps, je suis en train de voir, là. Les drops de thunes sont pas si moches. Allez, une nouvelle run qui se termine, paf ! Avec... Qu'est-ce qu'on a en bonus ? Ouais, des petites choses assez classiques, quoi, qui ressemblent fortement aux runs précédentes. Ouais, 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 ouais. Bon, le jeu, franchement, là, t'as fait des petits efforts jusque-là. Un petit dernier, là, vraiment, tu nous lâches un bon extra, là. Il me faudrait surtout des potions connaissances, là, ça serait pas mal. Et c'est une fin de run avec succès, une nouvelle fois, toujours plus. Et l'une des dernières, puisque là, je viens de voir que l'objectif de complétude, bah, il fait qu'on en a plus que 4 à lancer, on a 96 sur 100. Oh, bah, d'ailleurs, le perso va prendre un grade. Il va passer au rang 97 bientôt. Enfin, le perso le compte, tout du moins. Mais par contre, les extra stage, bah, les extra stage, bah... Oh, ouais, super, les 8 cristaux, nice. Pas du tout, dommage. Et donc, c'est la dernière série de runs qui part. On n'a pas eu d'extra stage tout le long de la run. Est-ce que ça va nous donner quelque chose de bonheur sur les autres ? Voyons voir, voilà, comme ça, on a bien l'information. On a bien complété les 100 runs. C'est OK. On passe au grade 98. Parfait, 97, pardon. On grade 5 orbes, nickel. Et ensuite... Ah, ouais, si, super. On a eu nos 8 cristaux. Ouais, d'accord, mais ça m'a échappé, ça. Tellement anecdotique. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Les potions... Oh, 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 oh. Bah, alors, c'est... Mais attendez, c'est quand même incroyable, ça. En fait, c'est comme les invocations. Il y a des moments où il faut faire des calls avant de lancer les runs, en fait. Parce qu'alors, là, les 1615 potions connaissances avec les 80 volontés du Oggyoku... Ah, mais j'avais pas vu. Il y a aussi 2051 cristaux. Eh ben, voilà. Voilà, un petit effort de plus de la part du jeu, ça fait plaisir. Bon, et qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ? Eh ben, rien d'autre. Je demande des potions connaissances et j'en ai 1615. Donc, ça existe. Les stacks supérieurs à 800, ça existe. Bon, des fois, je montre ça au reste du groupe, là, parce que depuis tout à l'heure, on s'insurge de la qualité des drops. Bon, eh ben, au moins, déjà, le bilan est quand même vachement plus positif que sur mon main compte. On a eu droit à quelques petits extra stages un petit peu éclatés à base de cristaux, d'XP, machin et compagnie. Les vrais extra stages, je sais, ceux où on commence vraiment à dropper des bons gros stacks de potions et autres. Même les gros stacks de cristaux, à la limite, j'ai envie de les comptabiliser, quoi. Mais là où avec mon main compte, on a fait les 100 runs. On a eu que des trucs, mais alors, flingués de chez flingués, il a fallu que j'en mette à 150 runs environ, 150, 160, histoire d'avoir vraiment quelque chose qui tienne la route. Et là, tout le long des 100 runs qu'on a fait avec le fresh start, on en a eu quoi ? 4 ou 5 qui en valaient la peine. Ça fait plaisir, c'est déjà plus intéressant. Et le tout à chaque fois sur la base d'une équipe qui était en moyenne à plus 100% de chances d'apparition des extra stages. Donc ça confirme que c'est vraiment, encore une fois, le jeu et ses envies, quoi. Bon, c'est déjà quand même bien mieux ce qui est tombé aujourd'hui. Ça fait quand même plaisir. Maintenant, on va mettre ça sur le coup du hasard, effectivement, parce qu'après, on va dire, ouais, les comptes les plus récents ils droppent mieux que les comptes les plus anciens. Vu le nombre de tickets que ça demande, je suis pas convaincu que je vais continuer à forcer au-delà des 100 runs sur le fresh start. Un peu comme mon main compte, le main compte, j'ai give up, je suis retourné farmer l'event à point. Donc je pense que le fresh start, il va suivre exactement la même route. Comme je disais un petit peu plus tôt dans la VOD, et j'espère que vous, en tout cas, vos drops se passent mieux malgré les quelques rares exemples que je reçois de temps en temps sur Twitter. Enfin, sur X, pardon. Mais la question reste entière, c'est quoi vraiment le plus gros, gros loot que vous ayez pu obtenir ? Et surtout, combien de temps ça vous a demandé ? Parce que si vous avez eu un gros loot vénère en 300 runs, bon, ça fait un peu cher l'investissement quand même. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'un, maintenant, vous savez quoi faire. Le référencement classique, un petit pouce bleu, commentaire, abonnement, cloche, la totale. Ça reste gratuit, on en profite, on se fait plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao !